ce qui vient à toi pour le début de semaine prochaine et pour le coup passage à l'année suivante on découvre ça juste toi et moi tu prends ce qu'ils gardent le reste tu jettes ne prends pas autre chose ne va pas chercher un message qui n'est pas pour toi on te parle de communication il ya eu un refus de communication en tout cas problème du chakra de la gorge j'ai du mal à communiquer et on voit bien que ça y est ça c'est quelque chose qui va être derrière toi soit une personne s'est mis dans le silence et elle revient de la communication beaucoup plus fluide on est sur des vases communiquant regarde bien on a arrondi les angles quelque part on parle aussi de compromis et on est 5 5 5 jours 5 heures chiffre 5 essaie de voir en fonction de celui ci bah clairement on te parle de la réussite d'un message pour moi c'est une personne qui prend son courage à deux mains alors ça peut être toi ou une personne à laquelle tu tiens qui va oser communiquer avec toi ça peut être un frère une soeur un père une mère peut-être avec qui tu étais en froid une amie un ex la personne de ton coeur c'est vraiment une personne qui a longtemps compté avec qui la communication a été compliqué par le passé je dis bien et on voit bien que ça y est je prends mon courage à deux mains et je vais envoyer ce message et advienne que pourra est ce qu'on va donner un petit peu plus de détails ok on est bien sûr une personne qui est proche de toi on est sur les racines la racine c'est tout ce qui touche aux foyers des personnes qui sont vraiment autour de toi en tout cas avec qui tu as un intérêt certain on voit qu'il ya un pardon il ya une personne qui demande pardon parce qu'il ya eu beaucoup d'adversité dans le temps beaucoup alors on peut être sur des personnes on peut être sur des situations en tout cas on n'a plus envie de rester dans cette situation plutôt désagréable instable j'ai vraiment le la sensation de on fait la paix j'ai plus envie d'être dans cette dualité avec toi je sais qu'il ya beaucoup de choses qui nous ont opposé je sais qu'il ya peut-être même des personnes ou des situations qui ont été à l'encontre de ce que je voulais ce qui a causé certainement le problème de communication et le fait de ne pas exprimer ce que nous ressentons en tout cas il ya vraiment cette envie de pardon cette personne en tout cas toi et cette personne ce lien je parle vraiment du lien avec cette personne vous n'avez jamais réussi à passer autre chose ça s'est terminé en catastrophe vous n'avez peut-être rien vu venir ça veut dire que c'est pas cette séparation et ce silence n'a pas été calculé tout est arrivé précipitamment sans vraiment avoir de raison parce qu'il ya eu des mensonges et des non-dits et envoie toi cette position un petit peu d'adversité il ya des compromis on vous a mis des bâtons dans les roues alors attention ne jetons pas la pierre ça veut dire que cette personne si c'est toi ou l'autre qui a décidé un temps de vous mettre en distance ou en tout cas de ne plus communiquer ça a clairement servi à cette personne qui a modifié la situation en fait elle a sauté sur l'occasion de quiproquo entre toi et cette personne pour revenir rajouter encore son grain de sel attention aux rumeurs attention aux non dit attention aussi dans le sens où souvent on a qu'un son de cloche on n'a qu'une version de l'histoire et quand on n'a qu'une version de l'histoire c'est toujours compliqué de de jauger pas de juger mais de jauger et on voit bien qu'il ya eu des décisions qui ont été prises dans la hâte en fait quand je te parle de ce de ce qui s'est passé c'est vraiment j'ai vraiment la sensation où en fait on a tout fait rapidement parce que j'ai rien vu venir il fallait prendre une décision urgente et c'est j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas quand tu quand tu vis quelque chose de fort émotionnellement négativement que c'est pas là où on prend les meilleures décisions et on voit bien qu'il ya eu un défaut par rapport à ça il ya eu vraiment une ambiguïté la communication il ya eu dispute vraiment là la foudre c'est vraiment ce côté dispute il ya eu dispute il ya eu non dit il ya eu commérage on vous a vraiment pas aidé et surtout en fait peut-être aussi que il ya pas eu cette envie non plus de d'aller chercher plus loin d'aller gratter vraiment sur ce qui s'est passé ça on était sur le passé le présent on est vraiment sûr j'ai envie de reprendre une communication avec toi j'ai envie d'assainir les choses j'ai vraiment envie d'assainir la situation je sais que ça sera peut-être jamais comme avant je sais qu'on aura toujours nos différents mais j'ai besoin de de percer cet abcès et de plus rester dans je veux pas avoir de regrets face à ce que je vis par rapport à toi et on voit que cette période d'isolement de toi et de cette personne vous a permis aussi de comprendre certains cheminements que tu avais toi et que lui aussi avec ou l'autre avait elle lui tu adaptes un toujours mais c'est la fin on n'est plus on n'a plus du tout envie on n'a plus du tout envie de rester dans la non communication dans ce silence qui est lourd en fait il faut que tu entends dès que tu comprennes que ce silence il est lourd pour toi mais il est aussi lourd pour cette personne c'est pas parce que on t'appelle passe pas parce qu'on t'envoie pas de message c'est pas parce que cette personne ne te donne pas signe de vie qu'elle ne pense pas à toi que tu n'es pas sans cesse dans son esprit ou dans sa tête ou dans son coeur il ya toujours cette vague un peu de culpabilité de ne pas avoir été au bout de quelque chose avec toi et là j'ai vraiment envie de te dire peu importe la relation amicale familiale amoureuse ou même professionnelle et pour le coup on te parle de retour d'un homme on parle du retour de cette personne on est plus sur une énergie masculine mais ça veut pas pour autant dire que c'est forcément un homme on peut être une femme à avoir une un masculin sacré un peu plus présent que le féminin voilà ça il faut vraiment que tu l'adaptes à ta situation ce sont des choses qu'il a demandé ça veut dire là la fin de l'année est arrivée les émotions se sont apaisées ses sentiments aussi et j'ai plus envie de sortir les armes stop j'en ai marre je sors le drapeau blanc j'ai vraiment envie d'apaiser les choses avec toi je sais pas ce qu'il en adviendra par la suite mais j'ai juste envie de d'apaiser ce nœud qu'on a peut-être créé toi et moi dans dans cette distance dans ce dans tout ce qu'on a fait tu vois il ya une prise en tout cas deux messages de reprise de communication toi ou cette personne d'ici le début de semaine prochaine c'est un petit pas c'est vraiment ça c'est un petit pas qu'on va mettre en place parce qu'on a besoin j'en ai très envie laisse toi porter en tout cas on te parle de réussite donc on voit que les messages vont vraiment être fluide il n'y aura pas de montée égotique et surtout il ya un pardon il ya un pardon qui va devoir être accordé qui va devoir être sincère à toi après de faire le choix ou pas de continuer ta route ton chemin avec cette personne tu as clairement le libre arbitre face à ça mais au moins tu auras tout pour pouvoir prendre la bonne décision